Musique Belle bonsoir les mamayes C'est vrai que nous ensemble Et ça pour l'année 2023 Qu'on entreprend en français, en créole, en anglais Pour dire une bonne année Et sur le plateau ce soir J'ai le plaisir d'accueillir Gérard Sintroze Bien bonsoir Gérard Sintroze qu'on ne présente plus à Zoub Télévision Qui est là depuis déjà pas mal d'années L'on est à un café 17 ans 17 années 17 années, on va parler de qui ça ? En fait, mon toujours passionné de la nature Mon toujours passionné de l'alimentation Et mon calier de nature et alimentation Mon qui a tombé sur la santé Alors, en réalité Mon qui a parlé des plantes PIA D'abord Vertu thérapeutique Et vertu alimentaire des plantes PIA Puisque nous savons que nous sommes en pays Qui est en paradis Quoi qu'on en dise Même si c'est un petit brin infernal Mais qui reste en paradis Et puis, donc, nous avons parlé aussi Beaucoup de la santé Par les plantes du pays Alors là, on dit quoi parler de la santé Donc c'est une émission qui est faite Régulièrement à la Zoub Télévisions Alors, l'émission Tala Mon qui a fait tous les premiers Troisièmes mercredis du mois à 20h Qui est diffusée le mardi après à 13h Mais c'est une émission effectivement Qui est en très très grand Comment on peut dire ça encore ? Odisse 3 Bien sûr De Martinet, Guadeloupe, Guyane Canada, l'Afrique Tu vois, tout partout Puisqu'on manque sur le téléphone Au téléphone, tout partout C'est une émission qui a intéressé tout le monde Et puis, moi, ouais Depuis qu'on a fait l'émission Tala Puis le monde a commencé à intéresser eux De plus en plus À plantes PIA À manger PIA aussi Puisqu'une émission c'est avant tout C'est manger, manger PIA Mais manger Comme on dit souvent De façon locale Pas de façon tropicale Puisque très souvent Nous commençons qu'à entrer dans le côté tropical Alors là, on nous dit On fait de la noirité à ça Et puis noirité à ça Il restait dans la seule solution C'est produit Et ça aussi C'est pléa Qu'il a Que nous Nous panis jardins encore Donc, le travail là C'est fait pour que Toutes nos rues Mettées Koyo Qu'a planté Et puis pour que Nous pénions en alimentation De qualité Puisque sans alimentation De qualité Pas ni santé de qualité Et c'est Des mâches Tala Que nous caménais Depuis 17 l'année Qui petit à petit Qu'a monté Qu'a monté Puis en espérant un jour Nous qu'il va assommer Oui Alors c'est vrai que A dans l'émission Tala Où mettait Du vent Yom des plantes Yom des fouilles Qu'ont-elles Chaque l'année Où mettait En fouilles Grand bonnet Du vent M'a songé Ténis le fouille à pain Ténis d'autres bagailles 2023 Qui fouille Où mettait Du vent Qui les dîmes Où mettait Du vent Bien sûr Bien sûr Nous allions Un programme De conférences Tout ça Nous qu'ils mettaient Barbadina En avant Puisqu'il y a De disparition Nous qu'ils mettaient Couge Péponant En avant Puisqu'il y a aussi Il y a de disparition Et dans le travail Souveraineté alimentaire Là Nous sommes obligés De chercher Les fruits Les légumes Qui permettent Nous de produire Les tributaires De l'extérieur Puisque trop souvent Nous tributons Des semelles De l'extérieur Alors nous n'est Ça qu'il faut Non Et puis il y a Pile d'autres fruits Qu'on pique Qu'on l'ouffa Qu'on l'ongéant Qui disparaît De plus en plus Enfin Grenier Très très plein Justement Alors nous qu'il y a Dans cette histoire Pour 2023 Les voeux Eh bien L'éveillement Qu'a souhaité Les compatriotes Aussi bien ici A qui a hier Bon c'est vrai Que nous Que le monde Qu'a s'en est De partout Mais est-ce que Nous obligez De boire Santala Ou bien est-ce que Nous calavons Santala C'est ça qui est pour nous Alors mon cap C'est déjà Par là qu'est nous On apprend à vivre ensemble Mais pas dans Les simples mots Mais dans le partage Puisque nous Qu'on nous compte Que la société A qui est de plus en plus Égoïste Alors nous n'a pas besoin Être égoïste Dans un pays Qui est dans l'abondance Puisque nous A dans un pays D'abondance Alors nous Qu'a souhaité En meilleure solidarité Bien sûr Et puis Décider de nourrir C'est ça qui est pour ça Dans l'environnement Donc nous Qu'est-ce qu'il a Attelé nous pour ça Pour qu'il y ait plus D'informations Encore De façon à Considérer Environnement Et qu'il y a Viva Merci En pile Gérard Sainte-Rose Nous qu'a passé À côté Beaucoup d'honneur Pour moi Père Ménas Oui Bonsoir Alors dites-nous Vous êtes arrivé Depuis quand À Zouk Télévisions Ça fait peut-être 4 ou 5 mois Que j'anime Une émission Ici sur Zouk TV Qu'on appelle Orthodoxie Qui consiste en quoi En fait Je présente La foi Et la spiritualité De l'église orthodoxe Qui est très peu connue En Martinique Parce que souvent On a tendance à croire Que l'église orthodoxe C'est comme une secte C'est peut-être pas une église Alors que Comme je l'ai dit Dans une des émissions Que les catholiques Étaient des orthodoxes Et donc au cours De cette émission Je développe Tous les dogmes chrétiens Qui ont eu lieu Depuis le premier siècle De l'église Parce que l'église orthodoxe C'est très ancienne Elle a 2000 ans d'existence Et l'église catholique Était avec nous Dans l'église orthodoxe Et là Il y a eu une séparation Un divorce Oui Le schisme de 1054 Parce que quand on a vu Que nos frères Étaient en train de changer Beaucoup de choses Et là Ce sont eux plutôt Qui sont partis C'est pas nous Qui sommes partis Parce que souvent On dit que l'église catholique C'est l'église mère Oui elle est mère En sens catholique Mais au sens administratif Juridique C'est l'église L'église elle est d'abord orthodoxe Elle vient de là Et donc ma mission C'est d'enseigner La spiritualité orthodoxe Mais non seulement ça Parce que je viens aussi Dans un contexte Culturel et cultuel De la Martinique Nous sommes poussés Sur le religieux Il y a beaucoup de Manipulations Dans les églises Il y a beaucoup de manipulation Pour tout et n'importe quoi On fait croire aux gens Ou les démons Parfois c'est une maladie mentale C'est une maladie psychotique On va dire que c'est le diable Et les gens Ils ont cette tendance A voir le diable partout Et je donne ici Mon expérience Parce que je pratiquais Le ministère d'exorcisme Depuis très longtemps J'ai écrit beaucoup De livres là dessus Et en même temps Je profite aussi De donner mon expérience Dans ce domaine Pour que les gens Ne se laissent pas manipuler Et ça se déroule Quels sont les jours Les créneaux horaires Ici cette émission Passe tous les dimanches À 18h Il y a des diffusions Parfois qui viennent De manière promptue Comme ça C'est pas vraiment réfléchir On ne sait pas Pas savoir la rediffusion Mais officiellement On sait que c'est dimanche À 18h Que l'émission passe C'est ça Le dimanche Donc c'est enregistré Et ça passe le dimanche Et vous avez aussi Une église c'est ça ? Oui j'ai une paroi J'ai été envoyé ici Par mon évêque Monseigneur Jean de Doubna Qui est à Paris Il m'a envoyé ici En Martinique Pour être recteur De cette paroisse Donc un peu l'équivalent D'être curé C'est ça Et en même temps Missionnaire Et là nous avons des chrétiens C'est au lamentin Que nous faisons les célébrations Et les célébrations Vous les faites Tous les jours Matin Matin À 8h J'ai la prière du matin Prime sextière Le soir Il y a une laine Vêpre accomplie Et puis les samedis Il y a la messe Dans la messe La grande liturgie Ça commence à 14h Suivie de la prière Des malades Sans compter d'autres activités Il y a l'écoute des personnes Et ainsi de suite Pour discerner Et ainsi de suite Pour remettre tout le monde Un peu dans On va dire Dans le Dans la ligne C'est difficile De remettre les gens Quand les gens A des acquis C'est difficile Quand je chasse le naturel Il revient au galop Je connais des personnes À qui j'ai dit Vous n'avez pas le démon Il ne m'a pas cru La personne ne m'a pas cru Elle est partie Parce qu'elle veut Se laisser berner Par ce genre de discours C'est très difficile Alors que ce n'est pas Le discours que vous tenez Non ce n'est pas le discours Et quand je dis la vérité C'est difficile C'est difficile à entendre Alors dites-nous Une vérité ce soir Pour les vœux de 2023 Alors c'est la C'est la nouvelle année Souvent les gens Ont leur jour de naissance Chacun de nous A son jour de naissance Mais le 1er janvier On peut dire Que c'est le jour Où tout le monde est né Tout le monde crie Bonne année C'est le jour Où tout le monde est né Donc ça veut dire Que c'est le jour D'une nouvelle naissance Nous devons naître De nouveau Dans notre manière De penser Dans notre manière D'agir Dans notre manière De faire Donc trois questions Puis ce sont des vœux Comme disait Quand ? Que dois-je faire ? Que dois-je espérer ? Et que m'est-il permis de faire ? Donc on garde Ces trois mots-là Trois questions pour le 1er janvier Pour l'année Oui Parce que si on veut naître de nouveau Il faut résoudre ces trois questions Que dois-je faire ? Que dois-je espérer ? Et que m'est-il permis de faire ? Et on leur donne rendez-vous Le 31 décembre prochain Pour savoir Quelles sont leurs réponses C'est ça ? Si Dieu le veut Si Dieu le veut Comme on le dit ici Si Dieu le veut Si Dieu le veut Merci Pérminas Et puis c'est vrai Que quand on parle D'objectivité Ou autre Eh bien on parle Effectivement D'être bien Et dans l'hommobilier Et tout ça On est bien C'est ça ? Thierry ? Alors dans l'hommobilier Ça dépend Effectivement De nos capacités financières De l'environnement Dans lequel on vit Et puis Ça dépend aussi Des connaissances Que l'on a Au niveau de l'immobilier Donc c'est pour ça Que nous La Maison d'Expertise Voilà Nous avons une émission Sur Zuc TV Depuis trois ans On a calculé C'est vrai Qu'on n'a pas vu Le temps passé Depuis trois ans Qui passe le jeudi Le jeudi Le jeudi En direct Aussi bien ici Que là-bas C'est ça France Zétifié Donc il y a Roméo Vulcain France Roselmac Yuri Rosin Yannick Zosim Et moi Si je me suis Heureusement Je pensais même Qu'ils oubliaient J'arrêtez bien Alors en Martinique Ça se passe bien Puisque vous avez parlé De division et tout ça C'est un sujet Qui est sensible Alors c'est un sujet Qui est sensible Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens Ne préparent pas Leur départ Et leur succession Et on se trouve Confronté à des problèmes D'indivision Alors un de nos élus À travers la loi L'éthénie A essayé de mettre De trouver une solution Je crois qu'il y a Une solution financière Qui est en train D'être apportée Et c'est vrai Qu'il faut Pour nos Pour nos concitoyens Pour 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 les téléspectateurs De Zout TV Qu'on soit Toujours à jour Pour leur apporter Des dernières connaissances Pour leur permettre D'avancer Dans pas mal de problèmes Donc je suppose Que pour 2023 Vous espérez Que tous ces Ces projets Puissent aboutir Et que T'en fait Déjà Le premier Pour 2023 C'est la santé Si on n'est pas en santé Déjà votre banquier La première chose Qu'il va voir C'est Regardez si vous êtes en santé Donc qu'on soit en santé Et puis après Qu'on ait un respect Sur différentes choses Respect des connaissances Respect mutuel Et puis Nous Nous essaierons À travers la maison de l'expertise D'apporter Le meilleur De ce que l'on peut Avoir En termes de connaissances Pour pouvoir Éclairer tout le monde Toujours en étant sur Zout TV Voilà En espérant que là encore Le public Il est content Il est heureux Ils ont toutes les informations Que vous ayez davantage De téléspectateurs Il est content Il est heureux Il regarde les rediffusions Il nous appelle même Durant les émissions Il nous appelle même Le dimanche Donc je pense que Tout le monde est satisfait Tout le monde est satisfait Et bien tout ce qu'on peut souhaiter C'est longue vie Aussi à cette émission Longue vie à l'émission Longue vie à son présentateur Longue vie à toute la Martinique Et longue vie surtout à Zout TV Et vous voyez pourquoi J'ai gardé le meilleur pour la fin Parce que On parle souvent de parité Mais je me suis dit Allez On va faire passer d'abord les hommes Et puis on regarde Allez Jessica Chocolat Bonsoir Bonsoir Alors on mange du chocolat C'est ça dans l'émission ? Exactement C'est ça ? Oui ? Non Alors En fait je présente une émission Qui s'appelle Gossip Choco Et aussi une émission Qui s'appelle Écanciner Oui Donc Gossip Choco C'est une émission Où je présente Des invités Ok Ça peut être des artistes Ça peut être des entrepreneurs Ça peut être par exemple Si en tout cas J'essaye de prendre toujours Un professionnel Par rapport à certains sujets Qui sont très profonds Et on préfère Se faire accompagner Donc j'ai une équipe avec moi Donc Linda Audrey Elodie et Charlène Donc ce sont mes chroniqueuses Et puis on essaye De faire des spectateurs Par anticiper Donc ils peuvent appeler aussi Sans direct Le mercredi à 17h Oui Et en rediffusion le dimanche Et puis voilà Et quand ciné Je présente les sentis Ciné de Madjana Voilà Et là aussi Il faut avoir du temps Pour aller au cinéma Pour aller voir les films Pour parler de tous ces films Exact Mais je suis une accro Au film Donc On va dire que Madjana Et ma deuxième maison Ah oui Bah mais c'est toujours pas mal Et ça fait combien de temps ? Bah là Gossip Choco C'est ma deuxième année Deuxième année Et les consignées ? Peut-être cinq mois Cinq mois Et pour les vœux Pour ces vœux de 2023 ? Alors mes vœux Elles sont très particuliers Moi qui ai essayé de dire en créole Puisque mon roi Quezot Kappa Les créoles Mais ma part J'ai fait en créole Ah mais on parle J'ai fait en créole C'est-à-dire Avant de faire des résolutions Je pense qu'il faudrait Se remettre en question Parce que beaucoup de personnes T'as que c'est le début de l'année Ils vont dire Allez mes résolutions Je me remets au sport J'arrête de fumer Patati patata Je ne veux plus tromper ma femme Je veux qu'elle soit aussi Peut-être pas Ne plus tromper sa femme Parce qu'on est sur une île Et il y a plus de femmes Que d'hommes Les antillaises sont très belles On sait que la tentation est là Donc parler d'infidélité Pour la nouvelle année On ne va pas chasser Le naturel quoi Voilà exactement C'était l'autre parole C'était voilà Non parce que beaucoup de personnes Ont toujours les mêmes résolutions Qu'ils ne font pas Ce serait peut-être se poser Les bonnes questions La bonne question C'est qu'est-ce que j'ai dit Que j'allais faire Et que je n'ai pas fait Et pourquoi je ne l'ai pas fait Si j'ai dit que j'allais T'être fumée Que j'ai continué à fumer Pourquoi je fume Est-ce que j'en ai besoin Qu'est-ce que je ressens Lorsque je fume Est-ce qu'il ne serait pas bien De me faire aider Pourquoi je n'ai pas repris le sport Chaque année je dis Que je reprends le sport Mais je continue à grignoter Pourquoi que je grignote Est-ce que je suis vraiment Addict au sucre ou au sel C'est se poser les bonnes questions Et se faire aider Parce que parfois On ne peut pas s'aider soi-même Ce n'est pas possible On veut mais on ne peut pas Parce qu'on a du mal A lutter contre nos démons On a tous un démon Moi je sais que le mien S'appelle le chocolat Le chocolat Donc c'est pour ça Qu'on continuera à manger Du chocolat en 2023 Donc déjà c'est ça C'est vous remettre en question Il ne faut pas qu'elle Se remette en question On ne va pas dire Par contre je ne me mets pas En question du chocolat Le chocolat noir Est bon pour le cœur Et j'ai besoin de mon cœur Tant mieux Donc c'est se remettre en question Et après avoir fait ceci Là vous pouvez peut-être Commencer à faire des résolutions Mais il faut d'abord Soigner le problème Bien Écoutez soignons-nous Et puis on reviendra Si Dieu veut Comme disait Perminas Tout simplement Pour voir Si nous avons pris Des bonnes résolutions Voilà On continuera à acheter des maisons Et puis Que la Martinique Se serre les coudes Pour ne pas laisser Toutes les maisons en division Et puis on continuera A planter du riz Pour nourrir la population N'est-ce pas Gérard ? 2023 c'est l'année Du riz pour la Martinique Parfait Voilà pour les vœux De Zouk Télévision Et bien une autre équipe Viendra vous souhaiter Des vœux pour 2023 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz